Pini Mario, animation concept art. Je vais vous présenter Soundgate qui est une science-fiction dystopique. Dans une société futuriste, Soundgate est une entreprise qui propose des services pour améliorer la productivité des business environnants en utilisant des salles silencieuses qui permettent de zombifier les employés. Dans Soundgate, on y retrouve l'employé 0432 qui se réveille suite à l'explosion de son PC et réveille aussi en lui la maladie de Meynier qui provoque des acouphènes continues et l'immunise face à la salle silencieuse. Très vite, il se fait traquer par l'entreprise qui est une entité à part entière et il se réfugie donc dans des conduits d'aération qui déboucheront dans une décharge emplie de cadavres de lui-même. C'est alors qu'il découvre qu'il est un vulgaire clone. Pendant un message d'alerte, 0432 va capter une fréquence inaudible par l'entreprise. Il est distinct d'une voix féminine qui lui dit de se rendre un peu plus haut dans l'immeuble dans une salle désaffectée. Il s'exécute et fait la rencontre de Symphonia, une hackeuse qui se booste avec le solfège sacré. Elle lui explique son plan pour dissoudre l'entreprise qui consiste à passer une musique spéciale en 432 Hz sur l'ampli situé au dernier étage de l'entreprise. Les deux protagonistes se rendent là-bas et font la rencontre du patron qui est une version altérée de 0432 beaucoup plus vieille qui a servi de souche génétique à tous les employés. Un combat s'ensuit. 0432 est boosté par le solfège sacré de Symphonia mais il est très vite acculé par le nombre incessant d'amas robotiques du patron et s'apprête à se faire embrocher par le patron. C'est alors que Symphonia s'interpose et se fait embrocher à la place de 0432 les larmes aux yeux suppliant à son père de s'arrêter. Le patron troublé, 0432 fonce vers l'ampli et passe la musique. L'entreprise se désactive. Cependant, 0432 devient sourd, donc libre de toute manipulation sonore mais il a l'air un peu dégoûté car à travers une fenêtre il fixe un dirigeable aux couleurs aguicheuses publicitaires ce qui montre qu'il est encore manipulable par d'autres sens. A travers ce court-métrage, je souhaite faire réfléchir le spectateur par rapport à la manipulation de masse et pour l'illustrer, le spectateur sera manipulé à l'aide d'une bande-son travaillée permettant d'ossier les émotions du spectateur. En effet, en utilisant les bonnes fréquences on peut provoquer des effets sur le corps humain notamment avec la fréquence 432 Hertz qui correspond à la fréquence de la Terre. Et en effet, je vous manipule depuis le début car en arrière-plan, on passe le canon de Pachelben en 432 Hertz, aussi appelé musique du bonheur. Pour la réalisation et les plans, j'ai décidé de faire des plans un peu symétriques à la Wes Anderson mais aussi un peu un effet sérigraphie papier peint comme cette image par exemple. Pour le concept et l'ambiance, les BDistes des années 80 telles Mobius, Drouillet ou encore Pascal Blanchet sont mes inspirations les couleurs seront vives et l'aspect général sera plutôt très organique. Pour l'ambiance sonore générale, ça sera assez calme avec des bruits de fonds mais aussi des musiques expérimentales jusqu'à la confrontation finale où les musiques seront plus travaillées notamment avec des fréquences spéciales. Et enfin, pour terminer, mon projet sera essentiellement de l'animation jurique et GFX il y aura aussi besoin d'une bande sonore plutôt travaillée. Donc à présent, je vous laisse maintenant avec la musique du bonheur. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada